et on est de retour attention donc là c'est les derniers Tsumégo qu'on va voir ce soir normalement vous allez essayer de me dire à la fin de ces 4 Tsumégo et à la fin de tous ces Tsumégo quel était le thème caché de cette séance de Tsumégo et du coup comment on peut comprendre la partie de pro à la fin, bon bah je te donne le 4 c'est fini mais j'en ai aucun bah oui mais voilà j'ai eu plein de bonnes réponses donc faut bien que tu galères un peu c'est honte du coup j'ai envie de te donner le 1 alors pour la petite anecdote le 1 j'en ai peut-être déjà parlé en vidéo je me rappelle plus parce que je dis beaucoup de choses c'était un stage ligue du centre des élèves me demandent la grande gueule de cochon donc la grande gueule de cochon je maîtrise grave donc je leur dis bah voilà et puis il y a des élèves qui me font mais qu'est-ce qui se passe s'ils jouent là au lieu de la grande gueule de cochon comment on fait pour tuer et j'ai un peu galéré, j'étais peut-être un peu fatigué ou peut-être justement j'étais pas bon en dessous-mégo et du coup j'ai dû appeler Motoki en secret en fait je pense qu'il faudrait essayer de trouver le thème et ça va vraiment nous décoincer un peu tout bah c'est ce que tu disais tout à l'heure qu'il faut pas avoir peur de sacrifier yes il y avait ça on a vu des points aveugles on a vu qu'un bon coup pour noir c'est un bon coup pour blanc souvent nous les humains on a du mal à le faire on n'arrive pas à tout lire donc on tente je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive je vois une forme, je tente je vais dedans et je fais ah bah bon bah au moins c'est du voilà ça marche pas pensez aux céméailles en règle générale ah à l'encontre de ses instincts oui à l'encontre de ses instincts du coup parce que notre instinct humain c'est de jouer en plein dedans donc du coup de l'extérieur du coup d'extérieur voilà c'est ça revient beaucoup on joue des trucs de l'extérieur des bons coups de l'extérieur et on tue même de l'extérieur et ça c'est trop classe quand on tue de l'extérieur bien c'est peut-être pas valable pour tous les tsumégo qu'on voit là 1, 2, 3, 4 mais ça peut vous aider peut-être sur le 3 alors ah alors allez on va le faire ensemble le 3 ok donc qu'est-ce qu'on fait atari atari dessiné donc je pars 4 voilà il y a beaucoup de tsumégo comme ça où on réduit et ça se passe bien et en fait dans les parties c'est souvent comme ça les trucs où un coup de l'intérieur marche c'est en termes de stats c'est beaucoup plus rare qu'un truc où tu réduis juste et en plus je vous le conseille parce que quand vous vous trompez je vous ai dit et bien après vous faites du yo c'est quoi au moins vous avez joué à l'extérieur donc là par exemple si on jouait ici comme ça blanc va jouer là on va jouer là et blanc va jouer là et hop on peut plus rien faire donc il y a deux yeux bon donc on va jouer à l'extérieur et il va rejouer la même forme bien et qu'est-ce qu'on fait après bah on prend on prend et blanc il peut être diplomate et faire vivre un seul bout en jouant quoi avec E1 voilà E1 va créer deux points mi-ai deux yeux ici et deux yeux ici donc là maintenant l'idée c'est de tout tuer si ça marche E1 E1 voilà comment on fait pour tuer G1 voilà donc vous avez vu on a fait la première étape extérieure une fois on a fait la première étape extérieure on tue à l'intérieur parce qu'on a tout lu bon là on tente si on joue comme ça et comme ça on troine et puis c'est mort forme en 3 donc blanc va jouer ici et là c'est magique qu'est-ce qu'on fait on passe non bah tu donnes une pierre alors qu'est-ce qu'on fait on coupe yes voilà on va créer un dame et zumari des deux côtés problème de liberté ici pouf problème de liberté ici pouf donc même avec une forme en 4 cachée on peut tuer parce qu'il y a des problèmes de liberté mais tout ça ça ne marchera que si on a joué le coup à l'extérieur pour réduire l'espace vital pour réduire les possibilités mais aussi pour réduire les libertés moi j'avais des idées sur le 2 mais je n'ai pas encore résolu bien sûr donne-nous tes idées tu as le contrôle vas-y donc là tu joues le coup de l'extérieur très bien ouais mais je pense que blanc doit répondre parce que sinon ça va jusque là oui je pensais à C14 voilà c'est très bien c'est l'extérieur ça crée une faiblesse on continue ici on repart sur les bases on veut tuer la sagesse apporte la mort ouais on le fait et puis une fois qu'on a tout préparé pour tuer on peut tuer c'est bon il est mort P15 voilà en fait le coup de la sagesse est déjà placé en A12 donc on en profite et maintenant c'est Atari c'est décédé ou alors c'est snapback faux oeil donc voilà vraiment extérieur on réduit on réduit on réduit on réduit et c'est bon on peut jouer à l'intérieur donc là il y a beaucoup plus de coups d'extérieur que le Tsumego en bas où il y en avait juste un brideau parce qu'après hop Nico tu moi ça avec noir bah je sais pas je jouais les choses à partir de l'extérieur bien alors la forme pour faire deux yeux tu l'as apprise tout à l'heure c'est gueule du tigre voilà mais laquelle ici si tu perds les deux pierres blanches P18 tu meurs voilà gueule du tigre bien allez je reprends un petit peu S17 donc moi je pensais que c'était le meilleur coup aussi mais en fait blanc peut jouer ah ça a l'air bizarre mais peut-être R18 voilà vu que l'autre veut te tuer si t'arrives à vivre bah il a pas réussi quel est le thème de la sagesse extérieur N19 allez ça c'est magnifique année coup de la sagesse cash parce que la pierre en S18 n'est pas en S17 et quand il veut jouer ce coup en R19 pour vivre qu'est-ce qu'on joue ? le coup qu'on essaye depuis tout à l'heure ah voilà S17 qui crée deux points mi-eye du coup le faux oeil ou le faux oeil vous voyez tac tac un seul oeil et tac et on peut jouer à l'intérieur et on profite du coup de la sagesse qu'on a jouée tout à l'heure en N19 il est marrant donc voilà extérieur 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 c'est trop cool de tuer les Tsumego en extérieur on a tous envie d'un peu d'extérieur avec le covid bon bref allez donc on finit avec Badcat qui lui fait du meilleur humour que moi et montre-nous ton talent je ne montre rien du tout je ne montrerai rien bah le problème c'est que quand je joue là oui bah il peut capturer directement oui tu peux montrer jusqu'à la fin les deux yeux c'est ça si je le mets en intérieur bah là je suis oublié de revenir et là quand il joue là bah il a deux yeux mince du coup on peut se dire et si je venais par l'autre côté bah voilà et sauf que là bah il peut venir directement là il n'a pas trop à craindre c'est vrai je me suis dit un truc funky comme ça le problème c'est que quand il capture il menace de capturer la pierre directement donc je suis obligé de revenir et dans ce cas là il prend le coin quelque chose comme ça même mais quand il fait ça là si je viens à l'extérieur il menace du vivre tout de suite donc je ne peux pas venir de l'extérieur donc je me suis dit quelque chose comme ça et quelque chose comme ça qu'est-ce que j'avais lu tu pouvais faire Atari Atari lequel dans la variation avant Atari S3 par la suite j'interviens donc Begaroto parle de ça mais en fait Bad parle de ça tout à fait voilà magnifique et vas-y Bad tu te rends de le contrôle là j'avais réfléchi à quoi j'avais réfléchi à quelque chose comme ça un co mais du coup l'écho c'est jamais suffisant et bien en fait ici c'est la réponse bien je me bats j'aime pas les co ici c'est bien le co au moins non plus j'aime pas le co donc voilà c'était le petit piège de la séance parce qu'il y avait vraiment un co on repart sur la partie de pro et après c'est fini donc attention et on est de retour sur la partie entre Yang Ding Ching et Tang Wei Ching on comprend pas en tout cas moi je comprenais pas 56 c'est 5 qui perd normalement je vous refais le synopsis parce que je suis allé vite au début noir fait année blanc joue là noir abandonne pourtant noir on dirait qu'il gagne le Séméaï parce qu'il a plus de liberté quand il connecte on a dit il a 6 libertés alors que blanc en a 5 mais pourtant imaginons qu'on connecte qu'est-ce qu'on joue avec blanc T8 pour faire la technique du petit oeil et de la technique du oeil contre pas d'oeil donc on essaye on revient puis blanc enlève et noir enlève de l'intérieur il sera obligé de façon parce que c'est oeil contre pas d'oeil mais il enlève et on revient et il enlève et noir capture et du coup il aurait pas dû abandonner donc il y a un problème ce qu'il faut savoir c'est que quand tu joues T8 tu fais certain oeil mais tu enlèves aussi une liberté de blanc n'est-ce pas ? yes ce coup en T9 ça s'appelle Sagari en japonais Sagari c'est descendre c'est essayer de gagner un maximum de liberté de partout il va faire en sorte que les libertés en A et B une des deux en vaut deux rappelez-vous jouer de l'extérieur ah vous me faites plaisir on enlève de l'extérieur noir s'il enlève de l'intérieur il enlève de l'extérieur lui aussi nous aussi lui aussi nous aussi noir est en Atari et blanc capture donc avec noir ça ne marche pas d'enlever cette liberté là parce qu'elle nous coûte trop de liberté elle nous coûte même notre liberté mais du coup il essaye d'aller en T7 et pourtant il devrait gagner ce CMA mais vous voyez noir ne peut pas jouer là parce que ça vaut de liberté noir ne peut pas jouer là parce que c'est auto Atari donc noir je joue T5 et blanc capture toutes les pierres aussi voilà les gars T9 Sagari ça fait gagner des libertés ici en l'occurrence ça fait gagner des libertés supplémentaires cachées et ça c'est génial on a appris aujourd'hui dans les Tsumé Go on enlève de l'extérieur on réduit de l'extérieur avant toute chose et ensuite quand on a lu qu'on peut tuer on joue les coups pour tuer donc bien joué à vous bien joué d'avoir participé à cette séance Tsumé Go pour objectif d'Anne 1 c'est un peu du haut niveau mais c'est fait exprès c'est pour vous pousser plus loin et progresser en lecture parce que c'est ce domaine là de toute façon qui va faire step up votre jeu qui va faire que vous allez gagner beaucoup de parties et qui fera que vous serez moins déçu aussi quand vous perdez quand on perd et qu'on est déçu sur une petite erreur ça vient de la lecture et la lecture ça vient des Tsumé Go par contre le niveau là que j'ai choisi pour les Tsumé Go faites-en des un peu moins durs quand vous êtes tout seul quand vous êtes en groupe quand il y a un prof vous pouvez y aller vous pouvez faire des Tsumé Go de Dan parce qu'il y a tout le monde qui réfléchit ça brainstorm il y a des techniques des énigmes quand vous êtes tout seul je vous conseille de faire des Tsumé Go entre justement 10 Q et 1 Q des Tsumé Go assez rapides que vous devez connaître par coeur donc vous balancez sur Tsumé Go Pro Badou Pop Tsumé Go Hero etc vous les faites en quelques secondes et voilà le but c'est d'en faire un peu tous les jours donc si vous arrivez à en faire 5 ou 10 tous les jours c'est très bien si vous en faites 5 ans tous les jours vous allez devenir très vite plus fort que moi faut pas non plus faire d'overdoses et faut pas prendre des Tsumé Go trop haut niveau voilà écoutez je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt salut les gars bye